Jean Sarrus, des charlots, des fameux charlots, alors vous avez sorti une autobiographie parlant du groupe, c'est Hervé, entre nous c'est Hervé, donc autobiographie concernant le fameux groupe des charlots, alors ce dont les gens ne se rappellent peut-être pas, c'est que c'était d'abord un groupe les charlots et qu'ils faisaient de la musique. Oui exactement, bravo Hervé, on faisait de la musique au début, d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est connus, on était musiciens, on accompagnait Antoine entre autres, on avait accompagné beaucoup d'autres gens aussi, mais Antoine et on s'appelait les problèmes, voilà, et on a démarré comme ça, on avait 19 ans, 20 ans. Et donc je vous avais entendu un jour dans une interview, vous décriviez l'ambiance qu'il y avait dans les concerts, alors ça finissait souvent en baston. Avec Antoine, oui, c'était la bagarre complète, le peu de cachetons qu'on avait, lui Antoine ça allait bien, mais le peu de cachetons qu'on avait c'était pour se payer une protection, un garde du corps, qui prenait toute la place dans la voiture tellement il était gros, qui a bousillé l'amortisseur du côté où il s'asseyait, non mais, Antoine, je rappelle pour les gens qui n'étaient pas nés à cette époque-là, car il y en a peut-être, Antoine chantait, on mettra tous, Johnny Hallyday en cage à Medrano, et... Les fameuses élucubrations. Les élucubrations. Et donc les fans de Johnny venaient pour nous tondre, et les fans d'Antoine nous défendaient, ce qui faisait qu'il y avait tout le temps des bagarres frontales, et nous, voilà, c'était comme ça. On partait à quatre pattes, encadrés par les flics, on partait en panier à salade, on partait en courant, on longeait les murs pour pas se faire tondre, et au moins ils m'ont rattrapé depuis. C'était quoi exactement l'univers musical des Charlots ? Parce que moi je me souviens, quand j'étais gamin, il y avait des chansons qui passaient à la radio, mais après 23h ou après minuit. Là, c'est déjà spécialisé. Oui, on a fait un disque de chansons Payard, mais en fait on écoutait aussi tard la nuit en rentrant de gala dans la voiture, il y avait par exemple Colette Renard qui chantait chanson de la marine à voile du XVIIe siècle sans chanson de salle de garde, mais c'était toujours « bonjour Mme Bertrand, vous avez des filles » ou bien « Jeanne Euthon prend sa faucille » ou bien tous ces trucs-là, et on se disait « mais bon sang, il n'y a pas de chanson de cul marrante avec les mots d'aujourd'hui et une musique d'aujourd'hui, nous allons le faire ! » et nous l'avons fait ! Et ça a donné des œuvres comme « La Petite Branlette », c'est le pied à portée de la main, ça a donné « Staphylococque Blues » que Herbert Leonard a repris récemment. Brassens aussi. Quand on a enregistré ce disque, le patron de la maison de disques, on lui dit « est-ce que c'est raisonnable de faire ça ? Est-ce que tu penses qu'on peut le faire ? » et il nous dit « ben ouais, allez, on est plus en 1812, ok ». Et il me dit « j'ai des chansons que Georges Brassens, quand il était avec ses potes à table, il écrivait des trucs de cul ». Je dis « c'est formidable, mais on voudrait que ce soit actuel, qu'il y ait une musique actuelle ». « Je suis l'ayant droit de Georges Brassens, je suis l'hérétie artistique de Georges Brassens, voilà les paroles inédites, faites la musique ». Donc j'ai fait une chanson avec Georges Brassens, que je n'ai jamais rencontrée, c'est signé « Saruus Brassens ». Et ça s'appelle « Le Grand Vicaire ». C'est quand même le style Brassens, ça donne, c'est tous les jeux de mots à la Brassens, « quand il faut remettre du tulle aux fenêtres, moi je porte les anneaux, ma femme porte les rideaux, et le curé la tringle. Mais le Grand Vicaire de santé précaire n'a jamais pu la tringler, n'a jamais pu la tringler, c'est ce qui l'emmerde, c'est ce qui l'emmerde ». On a tourné avec les Rolling Stones, la première partie des Stones, c'est assez rigolo. Et comme ils étaient souvent en retard, on prolongeait le set, on était juste avant eux. Et des fois, on avait même le culot de chanter Satisfaction, juste avant qu'ils arrivent. Et un soir, Jagger lui dit « celle-là, vous n'êtes pas obligé de la faire, vous pouvez l'enlever ». Alors on s'amusait avec Gérard à dire « Mick Jagger est venu nous voir et il a fait un deal, il nous a dit écoutez les gars, vous arrêtez de chanter Satisfaction juste avant moi, en échange, je m'engage à ne jamais chanter Paulette, the Queen of the Popiets ». Ça, c'est un grand film, Paulette, la Reine des Popiets. Oui, oui, oui. Et c'est vrai, il a tenu parole, Jagger, il ne l'a jamais chanté, Paulette. Donc les Charlots, il y a cet univers musical qui est bien particulier, et puis il y a aussi le cinéma qui était particulier, mais qui a quand même fait beaucoup pour votre gloire. Oui, oui, oui. Avec nos dix premiers films, on a fait 49 millions d'antés en France. Chiffre officiel, le CNC. 49 millions, ça va, c'est bon, on est dans les… correct. Que dire d'autre ? Qu'on s'est bien amusé ? Oui, c'est vrai, on s'est bien amusé. On a fait les fous ? Oui. On a devenu riche ? Non. Notre producteur ? Oui. À propos d'argent, pareil, vous avez entendu dire que vous vendiez beaucoup de disques. Quand vous posiez la question, au fait, on vendait des disques, on disait oui, vous vendez des disques, mais finalement, vous avez vendu des disques, mais vous n'avez jamais vu l'argent ou pas exactement ? On était tellement contents de signer dans une maison de disques à nos tout débuts, qu'on a signé pour 5 ans sans se rendre compte que c'était renouvelable. Si on ne le dénonçait pas 6 mois avant la fin de compte des 5 ans, il était reconduit automatiquement, ce qui est tout à fait illégal aujourd'hui. Et nous, évidemment, que 4 ans et demi après, on ne se rappelait plus. Donc, on a été coincés, bloqués, et on était, écoutez-moi bien les enfants, à 4,5% du gros divisé par 5. C'est-à-dire que quand un disque sortait et qu'on en vendait beaucoup à l'époque, par exemple, mettons, je prends un chiffre tout rond, 100 000, mais on en vendait plus, eh bien, on touchait moins de 1%, 0,9% du prix de gros. Attention, ce n'est pas fini. Moins 15% pour une rubrique dite critique et casse. C'est-à-dire que quand on faisait un disque d'or, on pouvait s'acheter un filet garni chacun. Un paquet de biscuits, une bouteille d'huile, tablette de chocolat et un paquet de riz. Voilà. Ça, c'est la vérité. Alors, en fait, votre producteur vous donnait un peu d'argent de poche ? Ça se passait comment ? On faisait les galas. On avait nos droits d'auteur. Ça, ça allait très bien. Et puis après, il y avait les films. Mais pour les disques, jamais, 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 jamais. Qu'est-ce qui reste des Charlots maintenant, quelques années après ? Des thèses qui vont être étudiées probablement en classe de philo. Il reste toute une éducation à faire perdurer pour nos chères petites têtes blondes. Qu'est-ce qui reste ? Pour moi, un bouquin, un souvenir. Voilà. Acheter ce livre, il est formidable. Et qu'est-ce qui reste ? Ben, Gérard nous a quittés il y a un an. Et on était bien repartis tous les deux. Il avait accepté de refaire quelque chose avec moi. Et on faisait revivre les Charlots sur scène. Maintenant, je le fais, mais seul. Avec Gérard, bien sûr, ça prenait une dimension avec la voix. Mais, bon, ce qui reste, Luis Regault fait du thé. Il écrit toujours. Il commence à être un peu plus feignant. Excellent guitariste, compositeur, bon musicien. Phil aussi, guitare. Ils ne font rien que de la guitare. Tous les deux, ils s'amusent avec plein de copains à eux. Ils jouent de la musique. Jean-Guy Fechner est le frère de Christian Fechner, qui a produit tous les premiers Charlots, mais aussi les derniers de Funès, qui a produit Marche à l'ombre, qui a fait un pétard, la barque de Funès, les amants du Pont-Neuf. Et donc, Christian nous a quittés, mais son frère est resté. Je pense qu'il n'a pas de problème. Voilà. Et puis vous, et puis vous. Alors, venez me voir à Colvard au théâtre en novembre, dans Une clé pour deux, une adaptation d'une pièce anglaise, dans laquelle j'espère être très brillante. J'ai peur, la mémoire. Et puis, voilà ce qu'il reste. Il reste que j'ai du plaisir à repenser à tout ce qu'on a fait. Les gens viennent beaucoup vous en parler. Ils sont restés attachés au groupe ? C'est incroyable. Oui, oui, absolument. Les jeunes, oui. Ça, c'est très étonnant. Les jeunes, les films, quoi. Les films qui passent, qui repassent, qui re-repassent. Avant, il y a encore 7-8 ans, on me disait dans la rue, il y a une dizaine d'années, on me disait, « Ah, je vous ai vu hier soir à la télé. Vous faites drôlement plus jeune à la télé. » Je disais, « Oui, madame, c'était quoi ? » « Les Charlots font l'Espagne. » On l'a tourné en 1974. « Ah oui, mais vous faites plus jeune à la télé quand même ! » « Ah oui, mais vous faites plus jeune à la télé quand même. » Sous-titrage FR ?